bonjour à tous ravi de vous retrouver pour votre horoscope de cette semaine du 7 au 13 août je vous rappelle les consultations nous en donnons même en vacances le bouton rejoindre si vous voulez faire partie de notre communauté et avoir des avantages sur ces consultations la boutique avec plein de petits produits astro ensuite nos réseaux sociaux instagram facebook et puis pour terminer et bien le site c'est l'astro.com pour encore plus d'astrologie lion et ascendant lion dans votre horoscope de cette semaine bonne nouvelle premier décan vénus arrive chez vous et vénus vous le savez c'est la planète de l'amour des arts de la beauté de tout ce qui fait plaisir donc le plaisir un va être au premier plan suivant chacun chacun l'origine de son plaisir mais bon vous pouvez tomber amoureux comme vous pouvez être l'adonis de la plage être admiré vous sentir aimé enfin bon il n'y a que des bonnes choses étant donné que elle va être en harmonie avec jupiter en plus donc non franchement un pour avoir un beau coup de coeur et être vraiment heureux un des moments de bonheur deuxième décan alors vous le soleil est en dissonance avec uranus donc forcément ça réveille un problème qui vous a un petit peu tracassé toute l'année malheureusement pendant votre période anniversaire c'est c'est un petit peu obligatoire que certaines choses soient réveillées puisque le soleil repasse sur sa position natale et bon là en l'occurrence il fait une dissonance avec uranus qui vous invite à changer de vie d'une certaine manière ou à changer de travail de méthode de travail de même la direction de votre entreprise peut avoir changé tout ça c'est du registre d'uranus troisième décan malheureusement pour vous ça va être une opposition entre le soleil et Saturne donc je vous dis pas que ça va être la joie mais je vous dis pas non plus que ça va être terrible parce que ça va passer d'abord très rapidement étant donné que le soleil rapide arrive à un degré par jour donc votre volonté de briller d'exister peut être un petit peu terni par cette opposition soleil Saturne vous pouvez être moins en forme vous sentir moins aimé peut-être aussi voyez il y a un petit moins devant tout ce qui est plaisir loisir bon peut-être que vous avez de bonnes raisons pour vous sentir un petit peu déprimé dimanche la lune occupera le sagittaire et alors bon vous aurez vraiment le sentiment de plaire et d'exister dans le regard des autres vous saurez attirer l'attention alors peut-être pas le troisième décan avec le soleil et Saturne mais en tout cas les deux autres décans seront parfaitement bien dans leur peau vierge et ascendant vierge dans votre horoscope de cette semaine premier décan et bien vénus rentre en lion alors elle est dans votre secteur 12 mais elle se rapproche quand même de vous donc dans votre secteur 12 disons que vous serez dans le ressenti dans la sensation dans l'intuition aussi alors peut-être que vous aurez autour de vous quelqu'un dont vous sentirez que vous lui plaisez ou que qui vous plaira à vous mais vous ne ferez pas le moindre mouvement vous resterez très discret très réservé comme vous savez l'être c'est un petit peu naturel chez vous mais il n'empêche que vous aurez un vous vous enverrez des ondes complètement un très glamour on va dire deuxième décan bon en ce qui vous concerne il ya une dissonance entre le soleil et uranus mais bon elle n'est pas là pas du tout de d'impact négatif sur vous je ne pense pas à moins qu'il faille changer l'un de vos projets au dernier moment ou qu'un ami qui s'annonçait ne vienne pas mais bon ça m'étonnerait d'autant plus qu'uranus est en bon aspect avec vous donc c'est quelqu'un probablement autour de vous ou même quelqu'un de connu un qui tout d'un coup bon sera l'objet d'une attention particulière d'un scandale voyez quelque chose de ce genre troisième décan vénus est en bon aspect avec vous depuis le cancer elle s'oppose à pluton qui est aussi en bon aspect avec vous donc tout ça n'est pas négatif du tout au contraire c'est la renaissance on peut dire d'un amour ou de l'amour tout court si pendant quelques temps vous n'avez pas eu quelqu'un à aimer il se pourrait que ce quelqu'un se présente ou se soit présenté et que vous poursuiviez l'aventure parce que finalement un lien profond a pu se créer entre vous et cette personne alors maintenant étant donné que vénus est en cancer on peut se demander si ça n'est pas le fruit de votre imagination d'autant plus que vous avez l'opposition de neptune mardi avec la lune en capricorne bien vous vous sentirez au top de votre séduction et ce sera le moment d'envoyer des signaux à la personne qui vous intéresse vous êtes peut-être en vacances ou au boulot quoi qu'il en soit il y a quelqu'un qui vous plaît ou alors vous allez plaire à quelqu'un balance et ascendant balance dans votre horoscope de cette semaine bonne nouvelle pour le premier des camps vénus entre en lyon c'est à dire que il ya de la nouveauté dans l'air que vos plaisirs vont être des plaisirs un petit peu différent de ceux que vous avez d'habitude que même avec votre chéri l'ambiance est en différente et bien votre relation prendra un tour un petit peu différent vous allez éventuellement vous rapprocher peut-être parce que pendant le reste de l'année quand vous n'êtes pas en vacances et bien vous avez chacun vos occupations donc c'est vraiment une bonne semaine autant pour vos amours que pour vos relations amicales un aussi vous allez rencontrer forcément si vous êtes en vacances de nouvelles personnes étant donné que vous êtes très fort pour les relations deuxième décan pour vous il ya bon toujours le bon aspect du soleil il est là toujours très amical puisque en lyon dans votre secteur d'amitié sauf que il est en dissonance avec uranus je ne pense pas que ça ait vraiment un impact sur vous mais si vous aviez un projet par exemple un projet de de faire une petite fête de voir des amis ou de de faire une balade que vous n'avez jamais fait de visiter un endroit que vous n'avez jamais visité ça peut être reporté un avec uranus ça n'est pas annulé c'est avec saturne qu'on annule mais donc ça peut être reporté troisième décan bon il ya vénus qui est tout en haut de votre ciel en cancer et opposé à pluton qui est tout en bas de votre ciel dans le secteur nocturne de votre thème et dont vous savez que sa dissonance provoque en vous des angoisses parce que pluton fait remonter un des souvenirs des des choses vraiment qui ont pu être difficiles pour vous alors est ce que je pense que quelqu'un que vous aimez votre partenaire ou même l'un de vos enfants adultes va vous protéger vous vous sentirez rassuré vendredi avec la lune en verso vous serez le plus charmant le plus charmeur des signes du zodiaque profitez-en si vous avez quelqu'un à séduire alors franchement allez-y un vendredi scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de cette semaine premier décan vénus entre en lyon c'est à dire qu'elle se place un au zénith de votre thème et que bon tout ce qui est rattaché à vénus prend de l'importance votre partenaire un prend de l'importance peut-être parce que vous vous retrouvez en vacances et que la passion renaît c'est possible les plaisirs 1 sont aussi importants vous estimez que vous avez droit à votre part de plaisir parce que ce sont les vacances ou alors vous êtes rentré de vacances et vous voulez à couler un peu douce au boulot 1 donc encore du plaisir au programme deuxième décan c'est moins plaisant on va dire il ya une rapide dissonance entre le soleil et uranus donc forcément ça réveille le problème posé par uranus qui est un problème relationnel un problème de schéma un relationnel qui se répète bon cela dit ça dépend de votre âge si vous êtes très jeune il n'y a rien qui se répète c'est une nouveauté mais si vous avez passé un certain âge c'est une situation qui se répète ou et ben finalement votre comportement peut être en cause et en changeant votre comportement et bien vous parviendrez certainement à changer le cours des choses c'est en tout cas ce que vous demande uranus troisième décan ben vous n'êtes pas mieux loti il ya une opposition entre le soleil et saturn et ça tant que saturn se renverse au bon vous aurez un petit peu du mal à vous sentir bien dans votre peau il peut y avoir un petit peu de déprime la sensation aussi d'avoir pris de l'âge d'être moins voyez moins en pleine forme qu'avant il ya tout toute la comment dire toute la symbolique saturnienne qui est éclairé mis en avant par cette opposition du soleil donc ne vous étonnez pas ça va durer deux trois jours puis après vous passerez à autre chose samedi bon peut-être pas le troisième décan mais les autres décans vont avoir le sentiment d'être en forme physiquement de plaire vous pouvez y aller un vous avez toujours votre magnétisme votre façon très mystérieuse de séduire et vous allez plaire c'est sûr sagittaire et ascendant sagittaire dans votre horoscope de cette semaine bonne nouvelle vénus entre en lion et donc elle va être extrêmement bien placé non seulement en signe mais aussi en secteur parce qu'elle est dans votre secteur neuf donc les plaisirs un qui sont les vôtres vont être liés à ce secteur neuf c'est à dire les voyages l'aventure les découvertes pour tout ce que vous aimez un en même temps bon c'est vrai qu'il ya aussi que votre coeur s'agrandi vous laissez plus de place à l'amour mais ça c'est peut-être l'effet vacances donc pour résumer du plaisir à tous les étages pour vous premier décan deuxième décan il ya une dissonance entre le soleil et uranus mais le soleil il est bien placé en lion donc dans votre secteur de voyage alors peut-être que peut y avoir un petit imprévu dans votre parcours ou à cause d'une personne qui devait venir qui vient pas ou qui vient une autre un autre moment voyez mais c'est vraiment très rapide et c'est le seul événement peut-être marquant de votre semaine parce que bon il n'y a pas il n'y a pas trop à vous en faire avec une dissonance soleil uranus c'est juste un petit dérangement troisième décan bon il ya une une opposition soleil saturne et là aussi on ne va pas trop s'en inquiéter les deux planètes sont en bon aspect avec vous donc au contraire elle vous donne une aura de de sérieux de responsabilité vous attirez un par votre sagesse la profondeur de votre pensée peut-être que vous êtes un intellectuel ou que vous allez vous présenter comme un intellectuel comme quelqu'un qui a de l'expérience qui a de la culture qui bon qui a réussi d'une certaine manière il ya une une qui est un peu notable jeudi la lune sera en verso donc bon elle va passer forcément sur saturn ça va actualiser ce dont je viens de vous parler mais en même temps bon il ya aussi un changement dans votre environnement immédiat donc peut-être vous allez partir vous allez rentrer chez vous ou contraire à partir de chez vous il ya du mouvement en tout cas capricorne et ascendant capricorne dans votre horoscope de cette semaine premier décan c'est l'entrée de vénus en lion alors bon c'est vrai que c'est le signe roi elle est bien placé mais au niveau du secteur qu'elle occupe pour vous c'est un secteur de doute de jalousie de possessivité alors bon ce sont des choses que vous n'exprimez pas parce que vous êtes quelqu'un qui restait toujours digne droit dans vos bottes mais il n'empêche que vous allez ressentir ça peut-être parce que vous aurez l'impression d'être en concurrence avec d'autres que votre partenaire sera lui ou elle beaucoup plus dans la séduction que vous enfin bref voilà deuxième des camps il ya une dissonance entre le soleil et uranus mais elle ne va pas avoir ce côté compliqué un qu'elle peut avoir pour d'autres signes disons que bon c'est peut-être le côté financier qui peut être compliqué une question d'héritage qui vous prend la tête tout ça restera à mon avis plus dans votre tête que dans la réalité étant donné que bon à moins que effectivement il ya une action à faire mais quand même on est en plein mois d'août donc il ya rien qui fonctionne vraiment en france troisième des camps c'est une opposition soleil saturne qui vous intéresse cette semaine saturne étant je vous le rappelle votre planète maîtresse donc bon est ce que vous freinerez des cas de fer parce que vous trouverez que déjà vous avez trop dépensé soit en vacances ou chez vous en tout cas c'est une question d'argent qui sera au premier plan ou alors vous vous demanderez vous chercherez le moyen peut-être de gagner plus parce que vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts on est beaucoup à être passé par là dans nos vies samedi la lune occupera les poissons sera une bonne journée pour vous bon dans la mesure où vous serez bien entouré en bonne compagnie ou alors vous allez bouger un c'est aussi un le poisson c'est aussi un secteur de de communication d'échanges et de petits déplacements alors peut-être vous n'allez pas partir pour un grand voyage mais vous allez vous déplacer Verseau et ascendant Verseau dans votre horoscope de cette semaine premier des camps vénus arrive en lyon et donc entame une opposition avec vous mais les oppositions de vénus sont délicieuses je vous le dis tout de suite parce que vous allez évoluer dans un contexte où vous vous sentirez valoriser vous vous sentirez bien apprécié par ceux avec qui vous serez et il peut y avoir évidemment une petite histoire de coeur là par en dessous ou alors un accord qui va être signé un comment dire une association qui peut se faire aussi bon alors vénus est rapide c'est sûr mais il en sera question 1 1 d'une manière ou d'une autre ce sera c'est une bonne configuration de toute façon pour vos relations avec les autres et pour vos rencontres aussi deuxième des camps alors pour vous c'est moins rigolo il ya une dissonance soleil uranus 1 donc bon uranus et votre planète maîtresse elle est en dissonance avec vous depuis un certain temps il ya certainement vous savez des mouvements de fond parfois même des tsunamis de fond c'est à dire que vous êtes l'aspect il est là depuis plusieurs mois donc ça vient par moment vous sentez c'est l'âme de fond qui font que vous êtes obligé de changer que vous êtes obligé d'accepter un du nouveau dans votre vie alors que vous étiez extrêmement attaché à ce que vous aviez auparavant donc là si vous voulez c'est réactualisé évidemment par cette dissonance entre soleil et uranus troisième des camps vous bon la dissonance elle est celle de du soleil avec saturne qui est chez vous un dans votre décan donc alors ça bon l'inverse n'est pas bon mais là pour le coup le soleil éclaire saturne et peut-être que il indique que vous avez atteint un objectif que une de vos ambitions se réalise ou que vous êtes sur le point un de réaliser quelque chose d'important dans votre vie ou personnelle ou professionnelle c'est je veux dire l'aspect peut être bon comme il peut être aussi un petit peu déprimant lundi la lune occupera votre ami sagittaire c'est votre secteur de projets d'amitié de solidarité d'entraide voilà ce sont des disons des situations qui vous seront proposés et qui vous mettront dans lesquelles vous serez à l'aise de toute façon poisson et ascendant poisson dans votre horoscope de cette semaine premier décor vénus entre en lion donc signe de feu par rapport à vous qui êtes un signe d'eau on peut pas dire que ce soit vraiment extraordinaire bon ça n'est pas non plus dramatique elle ne fait aucun aspect mais elle occupe bon donc d'abord un signe de feu et et un secteur qui est bon le secteur du service alors peut-être que vous allez montrer votre amour en rendant service à ceux que vous aimez en ayant des petites attentions en étant aux petits soins pour pour ceux qui vous entourent je pense que souvent pour le poisson c'est une façon de montrer ses sentiments le poisson il aime bien soigner un il aime bien se dévouer deuxième décan il ya une dissonance entre le soleil et uranus je pense pas vraiment que ça vous concerne de très près c'est peut-être quelqu'un de votre entourage qui peut avoir un petit souci vous allez essayer de l'aider puisque vous c'est dans votre nature de lui donner des bons conseils peut-être parce que vous pouvez être de très bons conseils surtout en ce moment avec uranus qui est dans votre secteur 3 qui est un secteur d'expression personnelle donc la façon dont vous allez vous exprimer peut être une aide pour l'un de vos proches et parfois vous serez assez satisfait de vous même troisième décan il ya une opposition entre le soleil et saturne mais bon même même schéma ça ne vous concerne pas directement c'est même plutôt quelque chose d'un petit peu collectif un ça peut toucher votre communauté ou votre corporation vous avez l'impression qu'on vous enlève qu'on lui enlève quelque chose que bon disons que vous verrez les choses de manière un petit peu négative très provisoirement un mais que ça vous préoccupera pas pour vous personnellement mais pour un pour une communauté mercredi la lune occupera le capricorne donc bon c'est votre secteur d'amitié de de projets donc vous serez certainement bien entouré ce jour-là d'amis fidèles ou de personnes en qui vous pouvez avoir confiance en tout cas béliers ascendant béliers dans votre horoscope de cette semaine premier décan franchement vous allez passer une bonne semaine étant donné que vénus vient d'entrer ou entre en lyon et que c'est votre secteur des plaisirs des sentiments des loisirs bon de tout ce qui peut faire votre bonheur donc vénus ne formant aucune dissonance vous allez temps vraiment en toute liberté profitez-en amusez-vous soyez insouciants séduisez reséduisez votre partenaire si vous êtes en couple voilà il ya du plaisir de la joie au programme deuxième décan le soleil est en harmonie avec vous un bien entendu mais il est en dissonance avec uranus sur la fin de son parcours et bon alors il peut y avoir un petit imprévu quelque chose qui est remis ou alors vous pouvez faire aussi une expérience disons un petit peu original ou rencontrer quelqu'un qui n'est vraiment pas comme les autres et bon vous allez être surpris intéressé ou alors ça va vous vous repousser un vous pouvez aussi rejeter un cette personne parce que la trouvait trop bizarre troisième décan le soleil est aussi arrive un en bon aspect avec vous dans le courant de la semaine mais il est opposé à saturn donc il ya du retard dans dans peut-être l'arrivée de quelqu'un que vous attendez et qui peut être votre partenaire d'ailleurs qui n'est peut-être pas parti en même temps que vous il ou elle peut prendre du retard ou alors vous avez envie de séduire quelqu'un il ya quelque chose qui fonctionne pas alors que d'habitude ça fonctionne bien mais bon ça va durer trois jours un donc ne vous prenez pas la tête là dessus et les choses vont reprendre leur cours normal assez rapidement dimanche la lune occupera votre ami sagittaire alors bon c'est sûr que c'est un jour fait pour le voyage pour partir ou pour revenir en tout cas soit vous serez sous sur les routes dans le train dans l'avion je ne sais pas en tout cas vous serez en mouvement taureau et ascendant taureau dans l'horoscope de cette semaine premier décan vénus à bord de le lion alors c'est votre secteur de la famille de la maison de vos habitudes un finalement mais qui représente également le passé un donc il est possible que vous trouviez dans un endroit familier où vous allez revoir un quelqu'un de votre passé ou alors peut-être que la situation aidant vous allez avoir des souvenirs agréables avec vénus qui vont remonter à la surface donc bon ça peut pas être mauvais à moins que bon votre décan ne soit mal aspecté à la naissance auquel cas un schéma un petit peu compliqué pourrait se répéter mais bon à priori c'est plutôt positif deuxième décan à c'est moins positif il ya une dissonance entre le soleil et uranus donc ça réveille à la dissonance duranus que vous connaissez bien et qui vous fait passer par des hauts et des bas de l'instabilité mais bon peut-être dans une relation amoureuse par exemple un ou professionnellement parce que vous passez d'un job à l'autre vous prenez des petits un des petits CDD bon mais là on est en période de vacances donc peut-être vous allez être un peu instable dans votre vous allez bouger aller de chez les uns chez les autres sans jamais rester vraiment quelque part c'est aussi une possibilité troisième décan et bien pour vous le soleil s'oppose à saturne et vous le savez saturn a été quasiment toute l'année en dissonance avec vous ça ne se terminera pas avant le mois de mars prochain mais bon vous êtes en bonne voie parce que saturn recule de toute façon donc vous avez intériorisé le problème alors peut-être que le soleil le réveille un petit peu et que vous vous dites mais faudrait que je me dépêche et de non non ça les choses se régleront en temps et en heure avec saturn il faut jamais essayer d'accélérer les choses il faut accompagner le mouvement et le mouvement en général il est quand même assez lent mardi vous serez plutôt bien dans votre peau avec la lune en capricorne vous aurez certainement une meilleure confiance en vous 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 sentirez plus à l'aise avec les autres alors que d'habitude vous êtes un petit peu en retrait non là vous vous mettrez en avant et vous irez volontiers vers les autres gémeaux et ascendant gémeaux dans votre horoscope de cette semaine bonne nouvelle avec l'arrivée de de vénus en lion vraiment je voulais dit la semaine dernière le lion c'est c'est vous xxl puissance 10 c'est à dire que vous allez être plus drôle que d'habitude plus mobile plus vif et tout ça peut-être pour séduire quelqu'un ou parce que vous aurez envie de plaire à tous ceux qui vous entoureront en tout cas c'est votre entourage un qui est mis en valeur la part vénus auparavant par le soleil donc on est vraiment dans quelque chose de de relationnel et que vous connaissez bien dans lequel vous êtes très à l'aise et bon n'hésitez pas les petites blagues ça va plaire mais pas histoire drôle trop lourde un deuxième décor le soleil est en bon aspect avec vous mais il est en dissonance avec uranus donc certainement il peut y avoir un petit imprévu justement dans les dans votre entourage c'est à dire que quelqu'un devez vous rejoindre ou vous deviez rejoindre quelqu'un et ça peut être retardé remis de deux ou trois jours un ce n'est pas annulé un comme ça peut le pourrait l'être avec saturn non avec uranus c'est remis on a on est obligé d'attendre il ya toujours une attente on attend quelque chose avec uranus et bon en ce qui vous concerne c'est vraiment une petite attente troisième décor le soleil est en dissonance enfin opposé à saturne mais bon les deux planètes sont en harmonie avec vous donc il n'y a pas vraiment de quoi vous angoisser là dessus au contraire vous vous présentez on est quand même en lyon donc c'est l'image vous vous présentez comme quelqu'un qui a pris du poids de l'expérience une sagesse qui ce qui a compris un que le temps qui est représenté par saturne que le temps pouvait être votre allié et que vous devez absolument compter avec lui si jamais vous avez un projet par exemple j'ai dit avec la lune inverse au bas vous aura envie de vous évader de voyager peut-être que c'est le jour que vous choisirez pour partir en vacances parce qu'il ya le 15 août qui arrive ou que vous rentrerez de vacances aussi en tout cas il y aura ça bougera cancer et ascendant cancer dans votre horoscope de cette semaine premier décan vénus quitte votre signe et rentre en lyon ça n'est pas mauvais non plus un pour vous disons que vénus va aiguiser vos appétits de toute nature vos appétits sensuels votre gourmandise votre appétit financier de dépenses etc vous aurez envie de vous faire plaisir un mais si vous en avez les moyens n'hésitez pas parce que le plaisir c'est bon pour la santé vraiment ça vous détend et bon on est en vacances donc la détente doit être au programme deuxième décan il ya une dissonance entre le soleil et uranus et comme uranus est en très bon aspect avec vous c'est tout juste si vous le sentirez un disons que ça peut aiguiser un petit peu ces appétits dont je vous parlais avec vénus avec vénus tout vous est offert sur un plateau mais là il est possible que vous soyez obligé à un contraint de demander bon vous n'aimez pas demander un personne n'aime demander parce que c'est une question d'orgueil et les questions d'orgueil sont accentuées par le soleil en lion qui est le lion est quand même hyper orgueilleux donc bon si vous avez quelque chose à demander mettez votre orgueil dans votre poche et et allez-y mais mais pas de manière voyez à réclamer demander normalement troisième décan il ya une dissonance entre le soleil et saturne alors le soleil toujours en lion qui s'occupe de vos besoins de vos appétits de toute nature voilà qu'il est opposé à saturne la planète qui frustre qui freine à donc alors soit vous n'aurez pas assez d'argent pour vous offrir ce que vous vous priverez un sur le plan gourmandise alimentaire parce que vous trouverez que vous allez un peu trop loin vous allez prendre des kilos soit bon de toute façon bon ce sera un petit peu comment dire vos plaisirs ne seront pas aussi développés que vous le souhaiteriez samedi avec la lune en poisson sera un jour idéal pour vous déplacer un pour voyager peut-être vous faites partie de ceux qui vont partir en week end qui vont prendre plusieurs jours autour du 15 août en tout cas bon c'est le bon moment pour voyager réellement ou dans votre tête aussi j'espère que vous avez apprécié cette vidéo like et la abonnez vous n'oubliez pas que vous avez votre horoscope du mois de septembre un signe par signe des camps par des camps que nous n'avons pas de live au mois d'août et ensuite bon toujours nos partenaires rtl avec le 32 10 et le site du figaro tv magazine et